Ce paiement est une décision du numéro 1 du gouvernement de la transition afin de mettre la transparence une bonne fois pour toutes sur l'affaire des agents au dossier incomplet durant l'opération de vérification. Lors de la réunion, les agents des régies financières dont les dossiers n'étaient pas à jour lors des audits ont été invités à le faire afin que ces derniers puissent rentrer en possession de leur banc de caisse. Beaucoup de collègues n'ont pas les pièces que nous avons demandées au départ. Vous savez qu'il y a au moins les différentes classifications de personnel. Il y a la MAMP, c'est-à-dire la main d'oeuvre non permanente. Il y a les fonctionnaires, c'est-à-dire les gens qui sont régis statutairement comme fonctionnaires et les gens qui sont en situation, en cours d'insertion. Donc chaque cas représente une catégorie de personnel bénéficiaire de la prime. Et à chaque cas, il faut que chacun qui est bénéficiaire ou qui prétend être bénéficiaire de cette prime puisse remplir les documents demandés. Pour ce paiement effectif des primes, plusieurs administrations ont donc répondu à l'appel ce vendredi après vérification de certains dossiers jugés aptes. Il y a la douane, il y a les impôts, il y a la DGCE et puis l'agence judiciaire de l'État. Nous sommes rentrés au terme de l'audit vendredi dernier et maintenant nous sommes en train de contrôler, de vérifier les dossiers de ceux-là qui n'ont pas été à jour, je dis bien à jour, le jour où les audits se sont déroulés. Même si les principaux concernés n'ont pas voulu s'exprimer, la discussion autour de ceux qu'on appelle communément les fonctionnaires fantômes ou encore les agents couverts d'anonymat continue de coûter excessivement cher à l'économie du pays. Merci. Merci.